Je vais vous proposer en effet une philosophie des vertus de l'échec. Il faut bien comprendre, l'idée quand même, c'est pas de glorifier l'échec comme fin en soi, c'est quand même de glorifier l'échec dans une aventure de la réussite, en montrant que dans l'expérience de l'échec, il y a en général, pour peu qu'on s'y arrête, et qu'on veuille bien la questionner, qu'on arrive à ne pas trop s'identifier à son échec, à distinguer l'échec de son projet de l'échec de sa personne, pour peu qu'on ne soit pas dans le déni de l'échec, pour peu aussi qu'on sache prendre le temps d'entendre ce que notre échec a à nous dire. Si toutes ces conditions sont réunies, alors il y a dans l'expérience de l'échec une sagesse, qui va être très utile pour réussir ensuite, et que je distingue de l'ivresse du succès. Donc il y a une sagesse de l'échec qui n'est pas l'ivresse du succès. L'ivresse du succès est bien agréable, elle est importante dans la vie, mais finalement, elle nous apprend moins de choses sur le réel, sur la structure du réel, que l'expérience de l'échec. On peut commencer par faire un petit exercice pas très agréable le matin comme ça, mais quand même intéressant, c'est que si vous regardez dans votre existence, si vous faites le chemin comme ça de votre existence passée, et vous regardez vos succès, et vous vous demandez ce qu'ils vous ont appris, et si vous regardez vos échecs, et vous vous demandez ce qu'ils vous ont appris, vous allez voir que l'échec nous apprend plus de choses que le succès. Bien souvent, quand on ne connaît pas l'échec, on ne se pose pas vraiment de questions, on n'interroge pas le réel de la même manière. D'ailleurs, toute l'histoire de la science, c'est ça, la science progresse parce qu'il y a des échecs lors de vérifications expérimentales, et que ces échecs posent questions. Einstein disait, le succès d'une vérification expérimentale ne prouve rien, c'est juste qu'on n'a peut-être pas fait la vérification là où il fallait la faire, alors que l'échec d'une vérification expérimentale, en fait, prouve que la théorie est fausse. Donc on avance plus par l'échec que par le succès. Et d'ailleurs, d'un point de vue neuroscientifique, je sais que vous avez entendu la dernière fois des neuroscientifiques, dont justement Pierre-Marie Liedot, avec qui j'ai travaillé précisément sur ce thème, les neuroscientifiques nous montrent que quand on fait une erreur, alors ce n'est même pas un échec, c'est une erreur, en fait, notre cerveau la prédit juste avant qu'on la fasse. Mais on n'a pas le temps de le savoir, on n'a pas le temps de réagir. Mais qu'est-ce qui se passe pendant ce laps de temps, un dixième de seconde, entre le moment où le cerveau a prédit qu'on allait se tromper, et le moment où on se trompe effectivement, c'est là où le cerveau est intelligent, où il est créatif, où il envisage d'autres chemins, d'autres fonctionnements, d'autres bifurcations. Et on se trompe quand même, mais c'est là qu'on a progressé, dans l'intelligence, dans la créativité, et dans les connexions et dans les liens. Ce qui veut dire qu'un enfant qui ne se tromperait jamais ne pourrait pas développer son intelligence. Et bien sûr, c'est quelque chose qu'il faudrait rappeler à pas mal de profs de l'école, à pas mal d'instituteurs, d'institutrices, c'est que l'erreur, ce n'est pas simplement à sanctionner comme un décalage par rapport à la norme, ou une non-obéissance par rapport à la consigne, c'est aussi la preuve, enfin ça peut en tout cas être la preuve, d'une créativité qui bifurque, d'une intelligence en train de se déployer. Donc tout ça, c'est pour montrer qu'il y a plus de sagesse dans l'échec que dans le succès, et que quand je rencontre le réel, quelque chose, au fond, qui résiste dans l'échec, est plus intéressant, en tout cas plus riche d'enseignements. Encore faut-il que je m'arrête, évidemment, que je ne sois pas dans le déni. Et on va voir que c'est le cas très concrètement, dans tous les champs de l'existence, l'entreprise évidemment, mais même tous les champs les plus concrets. Par exemple, si vous avez chez vous un appareil ménager hyper sophistiqué, ultra design, qui vous fait des potages multi-légumes, ou des jus multifruits, de manière un peu miraculeuse, vous mettez tout dedans, comme ça, sans même enlever la peau, puis vous appuyez sur une sorte de bouton magique, parfois c'est une commande vocale maintenant, et vous avez le jus multifruit qui surgit le matin. Ça, c'est ce que j'appelle l'ivresse du succès. Vous n'allez pas vous demander comment marche l'appareil électroménager, ce n'est pas intéressant. Et puis, le jour où il tombe en panne, là, vous dites, mais en fait, comment ça marche ce truc ? En fait, c'est quand ça ne marche pas qu'on se demande comment ça marche. Alors là, j'ai pris un exemple un peu débile, mais de manière plus existentielle et plus profonde. Peut-être que quand on fait une dépression, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que quand on fait une dépression, on commence à se demander qui on est. On commence à se demander quel est son désir. Bref, on commence à se demander comment ça marche, d'habitude, quand ça marche. Donc, c'est quand ça ne marche pas qu'on se demande comment ça marche. Et il y a plein de gens, peut-être ici, on est tous visés, qui peuvent vivre des années, voire des décennies, sans se demander à quoi ils aspirent vraiment, sans se demander quel est leur désir profond, tout simplement parce qu'ils n'ont pas la chance d'échouer. Parce que réussissant, ils se laissent porter par l'ivresse du succès. Et c'est valable dans tous les champs de l'existence. Pour prendre mon expérience à moi, j'ai fait 13 livres, et vous avez gentiment évoqué des bandes dessinées qui ont été des très grands succès. Et c'est vrai que si je me retourne sur le passé, je me dis, mais qu'est-ce que ça m'a appris le succès de la planète des sages ? C'est une bande dessinée qui a été numéro 1 des ventes de toute catégorie pendant un an ou deux. Donc j'étais vraiment le cadeau de Noël. Et qu'est-ce que ça m'a appris ? Franchement, pas grand-chose. C'était sympa, c'était très agréable. Ça faisait longtemps que je l'attendais. Donc j'étais content, satisfait. Le banquier aussi. Franchement, qu'est-ce que ça m'a appris de moi, de la vie, des gens ? Pas grand-chose. Si ce n'est qu'un cadeau de Noël, en général, on l'offre, on ne le lit pas. Et qu'il y a un truc un peu grégaire. Mais en revanche, j'ai travaillé sur des livres, parfois pendant 2, 3, 4 ans, dans lesquels j'ai mis beaucoup de mois, qui m'ont pas mal coûté d'ailleurs, en termes de vie privée ou familiale, et qui, au moment où ils sortent, ne rencontrent aucun succès. Ni critique, ni commercial, ni aucun succès. Enfin, juste une indifférence généralisée. Et donc là, je me souviens d'avoir eu un très fort sentiment d'échec. Et d'ailleurs, c'était un échec réel. Mais en revanche, je me suis, du coup, beaucoup interrogé sur pourquoi j'écris, à qui je m'adresse, comment je dois écrire pour avoir des lecteurs, qu'est-ce que je dois travailler comme sujet pour peut-être parler à des gens, etc. Et j'ai énormément appris dans cet échec. Et d'ailleurs, c'est là que j'ai eu des idées qui donneront certains succès après. Mais ce que je veux dire, c'est que, voilà, c'est ça, il y a une sagesse de l'échec. Il n'y a qu'une ivresse du succès. Maintenant, une fois qu'on a posé ce cadre un peu évident, on va distinguer, et c'est le plan que vous voyez là, quand même quatre grandes vertus différentes. Et vous allez voir que, quand on comprend les quatre, on voit que, finalement, il y a un problème, parce qu'il y a presque des vertus qui sont contradictoires. Alors, notamment, la première vertu, c'est celle dont j'ai un peu parlé pour l'instant, qu'on pourrait appeler vertu de persévérance ou de compétence. C'est-à-dire, je vais apprendre des choses parce que je connais l'échec, et je vais en tirer des enseignements qui vont me faire réussir dans la voie dans laquelle j'ai commencé par échouer. Donc ça, vous avez sûrement vécu ça souvent, aussi bien dans l'entreprise qu'ailleurs. Quand on rencontre un échec, on en tire des enseignements, on tire un apprentissage de son ratage, et finalement, on finit par réussir dans la même voie. Et en politique, il y a plein d'enseignements, il y a des gens qui ont échoué beaucoup, beaucoup avant de beaucoup, beaucoup réussir, comme De Gaulle ou Churchill. Churchill qui disait, le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Donc ça, c'est la première idée. Vertu de persévérance. Elle est un peu évidente, mais quand même, elle est déjà dure à mettre en œuvre, parce qu'il faut encore que le cadre de l'entreprise nous permette, nous donne le temps pour tirer l'apprentissage du ratage, nous autorise finalement à développer son travail dans une temporalité un peu longue pour qu'on ait le temps d'en tirer un enseignement. C'est vrai que c'est donc plus facile de vanter les vertus de l'échec dans une entreprise où les hommes et les femmes restent longtemps et finalement, à qui on accorde ce droit de pouvoir persévérer, tirer des leçons, rebondir, etc. Donc dans des entreprises, je crois que ce n'est pas le cas de la vôtre, mais où il y a un énorme turnover et où la culture de l'entreprise, c'est un turnover radical tout le temps, c'est plus dur de valoriser les vertus de l'échec. Ou alors c'est la vertu de l'échec, mais ailleurs, quoi. Et c'est moins humaniste. La perspective humaniste, c'est quand même de donner du temps. Dans le champ de la musique, par exemple, il y a plein d'exemples. Si vous prenez Barbara, elle chante très bien, elle a une voix pleine d'humanité, de tendresse, etc. Et elle est vraiment... Elle a eu un énorme succès, in fine, mais elle a connu 15 ans d'échec incroyable. Elle s'est prise des tomates, elle a été interrompue dans ses concerts en Belgique pendant des années. Et finalement, c'est là qu'elle a appris son métier. Et c'est là qu'elle a affiné sa singularité. Et finalement, elle a une manière de chanter. Si vous pensez à des chansons comme « Dis, quand reviendras-tu ? » ou « L'Aigle Noir » ou « Nantes », qu'on ne pourrait pas chanter comme ça, de manière si émouvante et si sensible, si on était un winner qui a fait cochonner les succès. Vous voyez, il y a une manière de rater. Qui nous rend plus humains, qui nous permet de persévérer et finalement d'être meilleurs. Ça, c'est la première idée. Maintenant, il y a une deuxième vertu. Et vous allez voir qu'elle est très différente. Et on l'oublie souvent. Et elle m'intéresse presque plus. C'est la vertu de bifurcation. C'est-à-dire que là, on n'est pas en train de dire « J'ai échoué, j'en tire une leçon pour réussir dans le même chemin. » Mais en fait, j'ai échoué. Et ça me permet de comprendre que je vais aller voir ailleurs et que je n'avais peut-être pas besoin d'insister. Donc en fait, c'est le contraire. Et il y a plein d'exemples comme ça. Par exemple, Charles Darwin, il a échoué en fac de médecine et en fac de théologie. Donc deux échecs. Bac plus 1, Bac plus 2. Et il n'a rien appris en fac de médecine qu'après, il va faire fructifier dans sa carrière de savant. Il n'a rien appris en fac de théologie, mais carrément pas, puisque de toute façon, il ne croit pas en Dieu et que toute sa philosophie, toute sa science, elle va être complètement athée. Il a juste perdu du temps. Mais pas tant que ça, en fait. parce que ça lui a permis de comprendre que là n'était pas sa place. Et finalement, l'échec, alors, en nous fermant une voie, nous ouvre d'autres voies que nous n'aurions jamais envisagées si nous n'avions pas eu la chance d'échouer. Et finalement, il entend parler, Darwin, comme ça, alors qu'il est un peu désœuvré. Il a connu deux échecs. Mais il est désœuvré, ça veut aussi dire qu'il est disponible pour une aventure nouvelle. Et il entend parler d'un navire, le Beagle, qui part pour plusieurs mois pour observer les espèces animales et décide de s'embarquer. Et finalement, l'échec a rendu possible cette bifurcation existentielle. Et il y a plein de gens, peut-être, c'est mon cas, votre cas, enfin, en tout cas, il y a plein d'hommes et de femmes qui, malheureusement, n'échouent pas et du coup, restent sur la même voie toute leur vie. Et finalement, sont conduits peu à peu à la mort, en passant par la retraite, sans jamais changer de voie. Eh bien, c'est peut-être un peu dommage, au fond. Parce que c'est très dur de changer de voie quand on n'a pas la chance d'échouer. Alors, vous allez me dire, si on applique ça à l'entreprise, ça veut dire aussi changer de façon de raisonner, changer de recherche, changer de chemin. Ce n'est pas nécessairement changer de métier. Mais ça veut dire qu'il y a une vertu de bifurcation qui n'est pas une vertu de persévérance. Même quand on cherche à régler un problème technique, eh bien, parfois, il faut tout changer. C'est comme en foot quand on change tout, vous savez, dans une équipe de foot, on passe de l'autre côté. Sillage d'un même chemin et d'un chemin de persévérance, il faut aussi penser la vertu de l'échec dans cette grâce de la bifurcation. Et il y a plein d'exemples comme ça. Gainsbourg, il voulait être peintre et ça n'a vraiment pas marché. Et il est allé voir ailleurs, il est devenu chanteur. Et Soichiro Honda, il voulait être cadre chez Toyota et ça n'a pas marché. Il s'est retrouvé au chômage et finalement, il s'est dit « je vais peut-être monter ma boîte ». Mais il n'avait pas l'idée de monter sa boîte. Donc, en fait, il y a plein d'entrepreneurs qui ont un échec dans une vie de salarié et du coup, ils bifurquent et ils vont voir ailleurs. Et moi, qui suis prof aussi au lycée depuis 20 ans, je vois bien que franchement, les élèves sont en panique, en terminale. « Oui, mais si je rate la première année, si je me trompe sur parcours sup et les parents sont hyper angoissés en réunion parents-prof, oui, mais monsieur, s'il n'a pas sa prépa et tout. » Et moi, je leur dis « Mais vous savez, vous raisonnez comme si c'était assurément mieux que votre enfant commence par réussir ses études supérieures. Vous n'envisagez pas que c'est peut-être mieux que votre enfant commence par échouer. Vous ne l'envisagez même pas. Or, le travail que j'ai fait dans mon livre, « Les vertus de l'échec », c'est un travail très documenté, d'ailleurs, et on s'y est mis à plusieurs pour faire la recherche initiale, dans la science, dans l'économie, dans la politique, dans la culture, et on s'aperçoit que ceux qui échouent tôt, ils réussissent mieux. Alors, je parle de ceux qui réussissent vraiment beaucoup. C'est vrai qu'il y a une nuance, c'est qu'on peut réussir moyennement sans connaître l'échec. Mais ceux qui ont beaucoup, beaucoup réussi, tous les exemples que je prends dans mon livre, Madonna, Nadal, Darwin, David Bowie, plein de... Barbara, c'est des gens qui ont connu des échecs tôt et qui se sont tôt posé la question, « Est-ce que cette voie est pour moi ? » « Quel est mon désir ? » Et dans ce cas-là, si la réponse, c'est mon désir, c'est ça, je continue riche dans ces enseignements et je persévère, ou alors, en fait, non, je me suis planté à Sciences Po parce que je n'avais pas envie de faire Sciences Po. Je me suis planté en médecine parce que ce n'est pas mon vrai désir. Donc, je vais bifurquer très tôt. Mais mieux vaut alors bifurquer très tôt en s'étant très tôt posé la bonne question, à savoir à quoi j'aspire, plutôt que de ne pas bifurquer très tôt parce qu'on n'a jamais connu l'échec, et de se retrouver dans une situation très commune chez les jeunes Français, qui sont un peu moins jeunes un jour, c'est de dire, voilà, je suis un bon élève, je veux réussir mes études, je les réussis, je veux entrer dans une bonne école, je réussis, je veux entrer dans une belle boîte, je réussis, je veux faire une carrière, je réussis, et à 42 ans, je fais une dépression de milieu de vie parce que je n'ai pas connu l'échec, au fond. C'est-à-dire que, comme je n'ai pas connu l'échec, la dépression me donne cette chance de connaître l'échec et de me dire, en fait, à quoi j'aspire ? Et là, il va y avoir deux cas. Soit je vais comprendre que j'ai eu une petite crise passagère, en fait, j'aspire à ça, ça me correspond et je vais y continuer et c'est très bien. Et je vais être plus humain, plus humble, je vais être nourri par cette expérience de l'échec qui est la dépression. Soit je vais me dire, mais en fait, je ne me suis jamais posé la vraie question, je me suis engagé dans une voie qu'on a voulu pour moi, dans laquelle j'ai réussi parce que j'ai un peu de talent, mais parfois, figurez-vous, le talent, c'est dangereux. Parce que si le talent me fait réussir dans une voie qui n'est pas vraiment la mienne, il aurait peut-être mieux fallu que je me plante. Et on voit beaucoup de réussites de gens qui, finalement, se sont plantés et sont allés voir ailleurs ce que j'appelle vertu de bifurcation. On peut aussi entendre cette vertu de bifurcation au plan de l'innovation et de la recherche technologique avec notamment beaucoup d'exemples dans l'industrie pharmaceutique. Vous avez les antibiotiques, vous connaissez mieux que moi, mais ça faisait longtemps qu'on cherchait. Et puis, en fait, il y avait quelque chose qui n'était pas vu comme l'antibiotique. Je crois que c'était une moisissure, c'est ça ? Et puis, un jour, quelqu'un a changé de regard. Son regard a bifurqué et il a vu ce que ça pouvait être. Mais auparavant, les gens ne l'avaient pas vu. Il n'y avait pas de bifurcation du regard. Il n'y avait pas de changement, en fait, de la façon de voir les choses. Eh bien, ce que je vous propose, c'est une bifurcation aussi de la manière de voir l'échec. On voit souvent l'échec comme une porte qui se ferme. On pourrait aussi voir une fenêtre qui s'ouvre. On voit souvent l'échec comme une route barrée, sans interdit. On pourrait aussi le voir comme un panneau indicateur. L'exemple du Viagra est amusant par rapport à ça. Le Viagra, eh bien, ce laboratoire Pfizer, c'est ça, je crois ? Oui, il cherchait un remède contre l'angine pulmonaire. Et donc, il teste, il teste, il teste. Et puis, ça ne marche pas. C'est un échec. Et puis, ils se rendent compte, sans trop faire attention, sans persévérer dans le même chemin, qu'en fait, il y a un effet secondaire intéressant, non prévu. Et c'est le Viagra, alors que tout le monde cherchait depuis des décennies à trouver un médicament contre l'impuissance. Enfin, l'impuissance ou un peu moins, mais voilà. Eh bien, il a fallu changer de regard. C'est une bifurcation. Il y a plein de choses comme ça où, en fait, l'échec produit un succès immédiatement, sans qu'on tire les leçons d'un ratage. La tartatin, c'est un échec qui produit un succès dès lors qu'on change de regard dessus. Les bêtises de Cambray, c'est le fils du confiseur, voilà, qui, en fait, reprend le truc de son père, mais il n'est pas très compétent, et il rate complètement un bonbon, et ça fait la bêtise de Cambray. Et au lieu de dire c'est raté par rapport à ce qu'on voulait faire, ils disent mais ça, c'est bien, et ils lancent la bêtise de Cambray, et c'est un énorme carton. Donc là, c'est même pas que l'échec, parce qu'il est analysé, produit plus tard une réussite, c'est que l'échec est directement une réussite dès lors qu'on change de regard dessus. Et il y a beaucoup de logique d'innovation comme ça. On peut donc opposer, si on parle d'entreprise et d'innovation, ces deux types de vertus. Une vertu de persévérance où je tire les leçons d'un ratage pour aller dans la même direction et progresser, et une vertu de bifurcation où je n'ai pas tiré de leçon, comme Darwin ne tire aucune leçon de son échec en théologie. C'était juste pas fait pour lui. Pareil, il n'y a pas de leçon à tirer de l'échec du médicament contre l'angine pulmonaire pour trouver ce médicament. C'est juste qu'on bifurque et on trouve autre chose. Eh bien, ça, c'est très intéressant. Parce que ça veut dire que la vie est un champ du possible plus grand qu'on pourrait ne le penser. Plus ouvert, vous comprenez ? Et souvent, quand on se dit mais l'échec, c'est horrible, c'est blessant, c'est une humiliation, je ne vais pas m'en sortir, c'est qu'on présuppose un réel assez limité, un champ des possibles assez clos. Et donc, on n'arrive pas à comprendre que ce panneau sens interdit qui nous barre une voie, en fait, ouvre d'autres chemins. Et c'est juste une façon de voir les choses et qui produit beaucoup de conséquences quand on arrive à l'adopter. Encore une fois, je prends un exemple dans mon histoire parce que je la connais mieux que la vôtre, mais c'est pour faire résonner votre histoire à vous. Moi, j'ai commencé par vouloir être romancier et j'ai fait deux premiers romans. Vous allez me dire, c'est vraiment un spécialiste du ratage. Deux premiers romans, pour moi, je me voyais vraiment romancier, j'y croyais, j'étais à fond, je pensais être reconnu tout de suite, avoir des prix, etc. Et j'ai fait deux romans que j'ai mal vécu à la sortie. Pas trop de critiques, aucun lecteur. Et en fait, c'était désagréable, en fait. Je ne dis pas que c'est agréable, les chèques. Il faut accepter que ce soit désagréable, autrement, c'est moins intéressant. C'est désagréable. Mais, en fait, à un moment, je me suis dit, c'est surtout rétroactivement que je le vois comme ça, la voie de la littérature est plutôt barrée, personne ne trouve ça bien, je n'ai pas de lecteur, je ne gagne pas d'argent, voilà quoi. En fait, je sais aussi faire de la philo, pourquoi je ne ferais pas des livres de philo un peu grand public ? Mais je n'aurais peut-être pas eu l'idée si je n'avais pas connu l'échec comme romancier. Cette bifurcation, elle est très difficile à envisager quand on est dans l'ivresse du succès. Alors, vous allez me dire, parce que je vous connais, oui, mais on peut y arriver, on peut faire des brainstorming en entreprise alors qu'on est en pleine réussite. Mais reconnaissez que ce n'est pas hyper naturel. Ce n'est pas hyper naturel de faire une réunion pour se demander pourquoi ça marche. Ce n'est pas hyper naturel quand on est dans le succès de faire plein de réunions pour dire est-ce qu'on ne pourrait pas avoir du succès autrement ? On devrait le faire, d'ailleurs. Dans mon livre, c'est ce que j'appelle réussir ses succès. C'est-à-dire se renouveler dans le succès autant qu'on se renouvelle après un échec. D'ailleurs, tous ceux qui ont du succès sur le long terme, c'est ce qu'ils font. Si vous regardez, par exemple, les handballers, les experts, à un moment, ils ont eu 15, 12, 13 ans, ils ont tout gagné. Championnat du monde, médaille d'or aux Jeux olympiques, tout. Et leur entraîneur, Claude Honesta, qui a écrit un livre dont je parle dans mon livre, il dit, voilà, à chaque victoire, je suis angoissé parce que je me dis, on va devoir gagner autrement. C'est-à-dire que comme les adversaires ont vu comment on jouait et comment on a gagné, si on leur refait le même coup la prochaine fois, on perd. Donc, pour durer, il faut se renouveler dans le succès et changer tout comme si on avait échoué, en fait. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que c'est la même attitude. En fait, il ne faut pas se dire, il y a l'échec avec une attitude de vie qui est bonne et le succès, une attitude de vie qui est bonne. Pas du tout, c'est la même attitude. En fait, il faut toujours se renouveler, questionner le réel et l'échec nous apprend à le faire mais bien sûr, il faut le faire aussi dans le succès. Autrement, on ne dure pas, autrement, on prend la grosse tête en pensant qu'on va répéter la recette du succès. Alors, ça peut un peu marcher mais on est moins créatif et on est moins humain et on est moins vivant. Si vous regardez un écrivain comme Marc Lévy ou Guillaume Musso, vous voyez bien qu'ils ont beaucoup beaucoup de succès donc ils sont tentés parfois, très souvent, de répéter la recette qui marche. Et parfois, ils le font et c'est une cash machine. Mais, en tant que créateur, ils souffrent parce que ce n'est pas intéressant la même chose tout le temps et on voit bien que parfois, ils changent. Ils font un livre différent et c'est là qu'ils conquièrent un plus grand succès. Il y a aussi un écrivain qui a fait ça récemment, vous l'avez peut-être lu, c'est David Fouenkinos. Il a changé de genre avec un livre qui s'appelait Charlotte sur Auschwitz, en gros, alors qu'avant, ils faisaient des trucs très drôles, très légers. Et ça, c'est intéressant. Ça veut dire que si je répète simplement la recette qui marche, à un moment, je vais m'étioler, je vais perdre la créativité ou alors je vais devenir un peu bête et aussi arrogant et suffisant en pensant que je suis le king et c'est ça qui fait que je vais me planter. Donc en fait, il y a ce que j'appelle la sagesse de l'échec, c'est une intranquillité permanente, une attitude de questionnement et de rebond permanents qu'on doit déployer dans l'échec comme dans le succès. si vous regardez David Bowie, c'est 40 ans de succès mais il s'est renouvelé tout le temps. D'ailleurs, il adorait les mimes, il adorait changer d'aspect et il n'aurait jamais pu avoir ce succès s'il avait fait tout le temps comme son premier grand succès qui était Ziggy Stardust. Il n'allait pas faire 40 ans de pop, glamour, martienne, apocalyptique. Il a tout changé et quand on compare Ziggy Stardust à Let's Dance, ça n'a rien à voir. Let's Dance est beaucoup plus populaire, beaucoup plus cash, beaucoup plus simple, direct comme Rock et il a eu beaucoup plus de succès encore en changeant comme ça, je la fais courte, avec Let's Dance qu'avec Ziggy Stardust par exemple. Donc ça veut dire que réussir ses échecs, c'est les questionner pour savoir ce qu'ils nous disent et pour l'instant, les deux premières vertus, ils nous disent soit persévère riche de l'apprentissage, soit bifurque parce que ce n'était pas ton chemin et il y a aussi réussir ses succès, c'est-à-dire ne pas s'endormir sur ses lauriers comme le dit très bien l'expression. Vous vous rappelez cette expression qu'en enfant on l'entend parfois, tu t'es endormi sur tes lauriers, ça veut dire en fait tu crois que c'est acquis et tu répètes juste la même chose. Mais la vie c'est la créativité, la vie c'est de sortir de la répétition. Maintenant il y a un problème évidemment, je vois que vous l'avez vu, c'est que si vous avez écouté, et si j'ai été clair, il y a un moment où vous devez vous dire comment je fais en fait quand je connais l'échec pour savoir si je suis dans le cas 1 ou 2. Et là c'est compliqué. Je n'ai d'ailleurs pas la réponse. Il faut s'interroger. Probablement faut-il être accompagné d'ailleurs, pas être seul, avec un coach en entreprise, un psychanalyste, un ami si on veut, une amie, mais bon, c'est mieux des spécialistes, des gens qui vont vous aider à prendre le temps et à ritualiser ce temps pour essayer d'entendre ce que l'échec vous dit. Ça c'est vraiment compliqué en fait, parce que c'est hyper dur de savoir s'il faut continuer au risque de s'entêter ou s'il faut bifurquer au risque de se tromper parce que peut-être on aurait réussi en persévérant. Donc là, évidemment, il y a un problème existentiel et philosophique que je ne peux pas régler en une phrase. Je peux juste vous dire qu'il faut prendre le temps d'essayer d'entendre ce que l'échec a à nous dire et quand même, un petit indice, c'est d'écouter son corps parce que si on persévère en enchaînant alors qu'on a connu l'échec, que c'est dur mais qu'on a appris des choses comme beaucoup de gens dans un champ ou même dans l'art qui continuent, on a l'impression qu'ils ne font que rater mais eux, ils savent qu'ils sont en train de progresser. C'est une belle phrase de Beckett qui dit « Tu as échoué ? Essaye encore. Échoues encore mais échoues mieux. » Ça veut dire qu'on peut progresser dans le ratage. Par exemple, si vous faites du sport, vous pouvez faire de la compétition dans un sport, mettons du tennis, et vous pouvez perdre tout le temps sur un an mais vous vous rendez compte que vous jouez mieux. Simplement, il y a toujours meilleur que vous en face et vous savez que vous progressez mais ça ne se voit pas objectivement parce que la pensée binaire où il y a échec et succès elle est trop pauvre. La vie est plus compliquée que ça. Il y a plein de situations où on est dans la case échec socialement par exemple mais en fait on est en train de progresser. donc du coup pour savoir s'il faut persévérer dans la même voie riche de l'apprentissage enfanté du ratage ou bifurquer je dirais qu'écouter son corps c'est important parce que si on persévère et que c'est dur mais qu'on est quand même plutôt bien dans son corps c'est qu'on a grosso modo raison. Parce que si on a la pêche si on n'est pas agressif si on n'est pas trop de douleurs dans le dos si on n'a pas d'insomnie en fait si on n'a pas trop de symptômes physiques alors qu'on persévère dans une adversité c'est quand même qu'on est sur son axe et qu'on a grosso modo raison. En revanche le cas douteux et compliqué c'est quand on commence à aller mal physiquement et qu'on persévère dans la même voie là peut-être c'est le moment de bifurquer et de se dire en fait je vais peut-être me développer mieux ailleurs et alors l'échec m'aura enseigné ça et il y a plein d'exemples surtout enfin dans tous les champs mais même dans les études en France où on voit bien qu'il y a un moment il ne faut pas s'entêter et il faut entendre que l'échec me dit que tu vas peut-être être meilleur ailleurs et dans ce cas là vertu de bifurcation évidemment quand même la science en épistémologie montre que les deux vertus sont efficaces la première vertu c'est la vertu de base de la science Bachelard disait Bachelard c'est un épistémologue le progrès est toujours une erreur rectifiée une erreur rectifiée la vérité pardon est toujours une erreur rectifiée c'est hallucinant comme idée ça c'est la vertu 1 Bachelard nous montre que toutes les découvertes scientifiques sont des rectifications d'erreurs initiales c'est quand même intéressant il ne s'agit pas de dire que certaines mises en évidence de vérité scientifique viennent d'une rectification de l'erreur initiale et que d'autres ont été trouvées directement la thèse de Bachelard il y a des livres entiers dessus c'est que la vérité est toujours une erreur rectifiée comme si c'était au fond le fonctionnement normal de se tromper puis de rectifier et là il faut nourrir cela d'un peu d'anthropologie si on regarde ce que c'est que l'humain c'est un prématuré on est des prématurés je ne peux pas vous résumer tous les travaux d'embryologie sur ce sujet mais grosso modo il faudrait au moins 19-20 mois aux cellules de l'embryon humain pour être terminé au bout de 9 mois hop on est projeté dans l'existence d'un animal prématuré inachevé totalement dépendant des autres et de surcroît dont l'instinct est défaillant parce qu'on est né trop tôt et parce qu'on est le résultat d'une sorte de bug dans l'évolution voilà on s'est relevé ça a précipité la naissance libérer le cerveau et le larynx et le langage mais le résultat c'est que en nous l'instinct naturel est défaillant ça veut dire quoi ? ça veut dire que le petit enfant humain c'est pas son instinct qui va lui dire comment marcher il va devoir apprendre de ses ratages en tombant et on tombe 2000 fois en moyenne avant de réussir à marcher alors que le petit poulain par exemple il marche d'instinct en une heure il déplie ses pattes et il marche il trotte c'est fini lui c'est un animal réussi nous sommes les animaux ratés ça veut dire quoi ? ça veut dire que notre manière d'apprendre c'est de rater et d'apprendre de nos erreurs et c'est le proverbe bien connu l'erreur est humaine mais la répétée est diabolique l'erreur est humaine maintenant on comprend ce que ça veut dire ça veut pas dire oui il faut tolérer l'erreur parce qu'il faut être gentil c'est l'erreur c'est la manière normale d'apprendre pour l'humain ce que confirment les neurosciences j'en parlais au début en vous disant quand on se trompe le cerveau est intelligent parce qu'il prédit l'erreur et qu'il corrige déjà même si on n'a pas le temps de le savoir ça veut quand même dire que dans les entreprises dans les écoles il faut applaudir les gens qui se trompent mais attention pas deux fois de la même manière l'erreur est humaine mais la répéter est diabolique ça veut dire qu'en effet l'erreur est la manière humaine d'apprendre parce que en nous l'instinct est défaillant nous ne sommes pas des canards ni des chevaux eux ils savent faire d'instinct ils n'ont pas à apprendre ils n'ont pas à apprendre de leurs erreurs donc il y a beaucoup moins de familles beaucoup moins de traditions beaucoup moins de grands-parents beaucoup moins d'écoles beaucoup moins de culture beaucoup moins d'entraide beaucoup moins d'empathie vous comprenez toutes nos valeurs les plus belles valeurs de la culture l'entraide la famille les générations qui se passent des secrets et des leçons c'est parce que nous ratons vous comprenez en fait la culture c'est la culture du ratage ça veut dire que c'est ça la vertu de l'échec c'est l'humanisation donc on ne va pas juste être gentil et pardonner des erreurs parce qu'on a de la bienveillance on va comprendre que c'est la condition humaine c'est le là de la condition humaine du coup la résonance que vous devez avoir maintenant c'est ratage apprentissage ok mais rater liberté en fait nous ratons parce que nous sommes libres non soumis à l'instant naturel et qui nous dirait comment faire donc nous tâtonnons nous essayons nous rectifions essais rectification et c'est un modèle en industrie qui devient de plus en plus fort notamment sous l'influence de la nouvelle économie où il y a beaucoup de processus d'essais rectification vous avez des boîtes comme Google par exemple qui lance 9 produits sur 10 sont des échecs 9 produits ou services sur 10 sont des échecs ils les lancent en cours de développement mais ça va produire un tel retour d'expérience qu'ils vont ensuite lancer un produit parfait riche de tout ce que leur auront appris les 9 ratages et qui va rapporter beaucoup plus etc. alors je sais que dans votre champ il y a quand même une question de santé qui fait qu'on ne peut peut-être pas lancer des produits qui sont en cours de développement et qu'il faut peut-être arriver plus loin dans l'élaboration avant de proposer le produit mais il n'empêche que plus globalement on est de plus en plus ouvert à cette idée d'essais rectification et de plus en plus éloigné de l'idée d'avant qui est que on a parfaitement testé et ensuite on le lance sur le marché parce que dans ce cas ça veut dire que quelque part on est plus loin de la condition humaine et de l'anthropologie de base qui est que nous apprenons de nos ratages pour résumer tout ça avant de passer à la vertu numéro 3 mais elle est déjà implicite et pour être sûr d'être bien compris quand je vous dis c'est le propre de l'homme de rater et d'apprendre de son erreur c'est comme ça qu'on apprend et que j'ai comparé le petit humain qui a du mal à marcher il va mettre un an ou 18 mois et le petit cheval qui arrive tout de suite c'est quand même il y a de quoi être jaloux au début et nous on va mettre du temps à y arriver mais après on va faire beaucoup d'autres choses plus compliquées comme conduire une voiture piloter un avion voler voler dans le ciel alors que le petit poulain il arrive à marcher d'instinct hyper facilement et toute sa vie il fait la même chose je vais vous poser une question ultra simple et à mon avis c'est pas une blague si vous la comprenez vous allez voir ce que c'est que la vertu de l'échec est-ce que vous avez est-ce que vous avez déjà vu un seul poulain faire du vélo c'est la preuve que nous allons plus loin en ratant que ceux qui ne ratent pas en fait l'animal ne rate pas et toute sa vie il fait la même chose que ce qu'il sait faire d'instinct et nous nous ratons et nous nous cessons de dépasser nos limites en tirant des apprentissages de nos ratages je vais poursuivre la métaphore animalière en disant et là ça va être plus compliqué à comprendre mais je crois que ça va marcher quand même est-ce que vous avez déjà vu un papy renard est-ce qu'il y a des grands-pères des grands-mères chez les mammifères ben non ça veut dire quoi ça veut dire que parce qu'ils savent faire leurs choses d'un instant parfois il y a un peu d'éducation parfois les parents lyon ils apprennent à chasser pendant trois mois après c'est fini c'est tout au mieux quoi mais nous on a toujours besoin d'être soutenus et c'est parce qu'on rate qu'il y a ces liens si forts entre nous qui vont bien au-delà de la génération de nos parents avec les grands-parents les arrières-grands-parents et puis les anciens qui ont écrit des livres sur les sujets la culture les bibliothèques tout ça c'est parce que nous ratons donc toute ma conférence se résume en deux idées pas de poulain sur un vélo pas de papy renard tout est dit et maintenant on arrive à la troisième vertu mais elle est implicite celle-là elle est valable avec les deux autres c'est la vertu d'humilité donc là c'est plus simple mais vous avez bien vu que le problème de ceux qui ne ratent pas souvent c'est qu'ils deviennent vraiment cons tout simplement on l'observe tous les jours il suffit d'ouvrir les yeux si on regarde quelqu'un qui a beaucoup réussi et qui a beaucoup de pouvoir et qui est capable capable d'être encore sympa attentif à l'écoute capable encore d'empathie de se mettre à la place des autres on s'aperçoit qu'il a connu des échecs c'est juste mathématique et en revanche enfin le con c'est mal dit mais oui c'est le gros con suffisant qui croit qu'il a raison qu'il n'écoute plus ça peut être une femme franchement je dis le on s'aperçoit que c'est parce qu'il n'a pas connu l'échec en fait il y a une épreuve d'humanisation dans l'échec quand j'ai connu l'échec je suis guéri de l'illusion de la toute puissance quand j'ai connu l'échec je me suis fait une claque et quelque part ça m'a humanisé et ça me permet de mieux comprendre les autres et donc de mieux réussir d'ailleurs si je suis manager manageuse ou dirigeante dirigeant parce que pour réussir les autres il faudrait comprendre mais si on est une sorte de surhomme qui enchaîne les succès par succès de sa pure volonté qu'on a jamais connu l'échec jamais connu la résistance du réel jamais connu la blessure d'ego enfin du moins en croit-on alors on ne comprend pas bien les gens donc on ne bosse pas bien avec eux donc on ne leur fait pas confiance donc on ne dérègle pas donc en fait on va moins bien réussir et donc cette troisième vertu vertu d'humilité elle est très importante pour comprendre aussi ce que sont par exemple les grands créateurs on se trompe souvent sur les grands créateurs on est Picasso Velázquez on imagine tout le temps Mozart on imagine tout le temps que c'est facile pour eux c'est un cliché en fait que le réel ne résiste pas qu'ils ne connaissent pas l'échec qu'ils font une œuvre par jour et qu'ils sont ultra créatifs et en fait dès qu'on regarde le détail les correspondances les lettres ce que disent les proches c'est totalement faux c'est-à-dire que quand vous avez Léonard de Vinci vous savez qu'il mettait 6 à 7 ans à faire un tableau 7 ans un seul tableau vous croyez que c'est un démiroche tout puissant vous ne croyez pas qu'il a un sentiment d'échec permanent parce que ce n'est pas comme il voulait parce que le réel lui résiste et en fait on s'aperçoit que l'humilité que nous enseigne l'échec nous rend créatifs parce que pour être créatif il faut accepter que le réel a une épaisseur que le réel résiste et au fond il y a une relation entre l'humilité et la créativité qu'on met rarement en avant parce qu'on a ce fantasme ce cliché d'un créateur qui serait un démiroche pour qui tout est facile qui ne fait qu'enchaîner les succès même Picasso pourtant qui avait beaucoup de facilité et bien en fait il raconte très bien qu'il a très souvent par rapport à ce qu'il crée un sentiment d'échec et c'est pour ça qu'il se remet en question et qu'il crée encore donc la créativité est boostée par l'humilité qui est elle-même enfantée par l'échec le cas de Steve Jobs illustre très bien ça il est devenu le con que j'évoquais tout à l'heure à force de succès faramineux et il a à un moment cru qu'il avait besoin de personne il est devenu un peu un manager tyrannique autistique pensant qu'il était seul à être visionnaire et il s'est mis à être mauvais en fait à lancer des produits qui ne marchaient pas à ne plus comprendre les gens si bien que des nouvelles entrées au capital l'ont renvoyé et qu'il s'est fait virer de la boîte qu'il avait créée il l'a très mal pris même s'il n'avait évidemment lui pas de problème d'argent mais il l'a très mal pris énorme blessure d'ego et donc il s'est dit je me suis fait virer la boîte que j'ai créée vraiment virée comme un chien même s'il avait quand même de l'argent mais c'est pas grave la blessure existe et il s'est dit en fait avec l'humilité où est-ce que je suis bon vraiment c'est quoi mon truc c'est quoi mon lieu à moi et il s'est souvenu de sa vérité sa vérité c'est pas d'être un visionnaire qui comprend les désirs du monde entier et qui peut gouverner une énorme boîte tout seul non sa vérité c'est que c'est un bon bidouilleur de logiciels innovants avec des composants électroniques c'est ça sa vérité c'est comme ça qu'il a réussi et il s'est remis à faire ça en créant une petite boîte qui s'appelle Next une boîte de composants ultra techniques mais sans énorme ambition commerciale qui a bien marché mais sans plus qui n'a pas été un échec qui n'a pas été un gros succès qui l'a fait marcher pendant 10 ans et finalement Apple a eu besoin de ce genre de logiciel dans la concurrence avec Microsoft et ils ont racheté Next et il est redevenu le patron mais en fait il a retrouvé sa créativité véritable par la claque d'humilité que lui a enseigné l'échec c'est ce qu'il dit dans la célèbre conférence de Stanford il dit c'est la meilleure chose qui nous soit arrivée en gros j'étais devenu odieux je n'écoutais personne et j'ai commencé à me tromper à être mauvais et bien l'échec m'a fait retrouver le réel et finalement ma créativité et après d'ailleurs l'histoire se répète il a été re-rattrapé par l'arrogance une deuxième fois comme quoi il aurait peut-être fallu un nouvel échec mais bon ça c'est autre chose enfin quatrième vertu c'est évidemment le révélateur d'audace si je ne me plante jamais sur le long terme c'est juste que je ne suis pas audacieux et que je ne suis pas entreprenant parce que à partir du moment où je prends des décisions audacieuses où je ne me contente pas de pur choix logique que le tableur Excel a validé je vais parfois me planter c'est juste mathématique si je ne me plante jamais c'est que j'ai un fonctionnement un peu de robot c'est que le tableur Excel me dicte ma vie et que je ne fais que des choix rationnels mais je ne prends jamais de vraies décisions et en fait quand je suis un décideur à tous les champs à tous les niveaux ça veut dire que j'accepte la possibilité de l'échec c'est la définition d'une décision c'est valable aussi sur le plan intime si vous hésitez à vivre avec quelqu'un alors que vous êtes bien ensemble mais sans partager une maison et que vous décidez c'est pas sûr que ça va être la bonne idée ça peut mal se passer dans toute décision il y a une possibilité d'échec il faut comprendre pour ça la distinction entre la décision et le choix si vous avez deux options et que vous analysez le réel même professionnellement dans un arbitrage et que c'est clair qu'à l'issue de l'analyse logique rationnelle avec des conseils des consultants des retours d'expérience des tableurs Excel tout ça si c'est A et pas B que c'est clair il n'y a rien à décider c'est un choix le réel produit une logique c'est A et pas B et souvent on se trompe on appelle ça une décision en fait c'est qu'un choix la vraie question qui est intéressante c'est quand on a analysé le réel et on est intelligent et on a pris plein de conseils et tout et on s'aperçoit qu'on ne sait pas et pourtant il faut trancher ça ça s'appelle décider et bien pour le faire il faut de l'audace et qu'est-ce qui va nous entraver c'est la peur de l'échec on va se dire mais non mais je peux me planter donc je ne fais rien et donc je n'ose pas décider parce que j'ai peur de l'échec en vérité c'est psychologique il faut faire le contraire il faut accepter la possibilité de l'échec parce qu'elle vient dire que c'est une décision audacieuse et que la vie c'est aussi ça et c'est l'acceptation de la possibilité de l'échec qui fait qu'on réussit à décider de manière audacieuse le résultat c'est que parfois ça va bien marcher on va être content et fier et on aura pris un risque ça va bien se passer et dans d'autres cas on va se planter et on va connaître l'échec mais si on a compris tout ce que je dis au lieu de mal le prendre et de se sentir nul on va être un peu déçu parce que c'est décevant mais on ne sera pas humilié on ne se sentira pas un raté parce que cet échec viendra nous dire rétroactivement que nous avons été capables d'audace c'est le point numéro 4 le révélateur d'audace mais rétroactif c'est à dire que oui je me suis planté mais j'ai tenté ça me rappelle une jolie chanson de Brassens à toutes celles que je n'ai pas su retenir vous connaissez ? une jolie chanson où Brassens le narrateur de la chanson dit voilà c'était avant MeToo et Balance ton port c'est un peu un autre monde mais en gros elle est passée dans la rue dans la rue j'ai pas osé lui parler j'étais assis à côté d'elle dans le train j'ai pas osé lui parler et puis sur le trottoir j'ai pas osé la suivre et tout et maintenant je suis tout seul au soir de ma vie et il dit à la fin de la chanson il y a deux cas soit il a trouvé l'amour il a eu de la chance quand même soit et c'est visiblement celui qui chante le pense c'est son cas malheureusement il est tout seul et au soir de sa vie il a l'impression qu'il le regrette il regrette toutes ces fois où il n'a pas tenté rappelez-vous quand même enfin rappelez-vous c'était peut-être pas si vieux et peut-être que c'est encore votre actualité quand on veut parler à quelqu'un dans un cadre une soirée un cocktail quelqu'un qui nous plaît on a envie d'y aller mais on n'ose pas parce qu'on a peur de l'échec et puis la personne s'en va et cette fois c'est trop tard elle est partie et là qu'est-ce qu'on se dit tout le monde se dit ça j'aurais préféré tenter et me prendre un gros râteau plutôt que de rien tenter parce que là quand j'ai rien tenté j'ai un double échec j'ai l'échec parce que j'ai pas rencontré cette personne et j'ai l'échec parce que j'ai pas osé y aller c'est la double peine et du coup c'est pas rassurant pour l'avenir parce que je me dis comment je vais pouvoir réussir à réussir si je réussis même pas à rater c'est-à-dire que si je tente pas comment je vais pouvoir être vivant alors que dans l'autre cas et bien on a si on se prend une veste on a raté mais on a réussi à tenter donc on a pas complètement raté et c'est exactement ce que dit Brassens et c'est exactement cette idée et on s'aperçoit qu'elle est importante aussi c'est qu'il faut pas être dans une image fixe des choses c'est que parfois on peut échouer mais ça nous prouve qu'on a osé qu'on a tenté qu'on a été vivant et donc il y a une réussite là-dedans il y a une réussite dans l'échec et ça m'amène à ma conclusion qui est que tout ce que je vous ai proposé même s'il y a quatre vertus différentes il y a toujours une seule idée une idée commune c'est de sortir de la pensée binaire c'est que c'est trop simplificateur de dire que soit j'échoue soit je réussis il y a plein de situations où en fait c'est les deux en même temps où c'est l'un après l'autre on a vu qu'il y avait des situations où par exemple l'échec est analysé et permet ensuite de réussir mais on a aussi vu que parfois il y a un échec qui est déjà un succès quand on change de regard dessus et puis il y a plein d'autres façons de montrer que dans la vie le raisonnement binaire est trop limitant et est souvent erroné par exemple si vous réussissez hyper bien dans votre carrière mais en vous comportant mal moralement c'est une réussite ou un succès ou alors si vous avez un énorme fiasco professionnel exactement au même instant que vous rencontrez l'amour parce que ce fiasco vous a fait un peu changer vous a rendu disponible à un truc et que vous avez rencontré l'amour réussite ou succès la vraie vie c'est qu'on ne sait pas c'est que c'est mélangé ou alors vous êtes avec votre amoureux votre mari cette fois on parle d'une femme puis vous voulez en vacances comme ça sur la plage le prendre par l'épaule de manière très tendre et très aimante malheureusement vous lui finissez une claque comme ça en acte manqué alors il vous dit mais tu l'as fait exprès il dit non non je n'ai pas fait exprès et Freud arrive il dit mais si tu n'as pas fait exprès mais inconsciemment tu avais envie de le frapper oui mais consciemment j'avais envie d'être tendre oui mais ça c'est consciemment consciemment tu avais envie d'être tendre inconsciemment tu avais de l'agressivité la preuve tu l'as frappé ça veut dire que dans ce cas là l'acte manqué en psychanalyse c'est un échec du point de vue du projet conscient et c'est une réussite du point de vue du désir inconscient donc c'est échec et réussite en même temps et en fait c'est la vraie vie vous voyez quand je vous ai pris l'exemple de Soichiro Honda je vous ai dit il a d'abord échoué comme cadre chez Toyota et après il a fondé sa boîte Honda mais c'est vrai que je vous ai présenté ça comme une vertu de bifurcation ou quand je vous ai dit Gainsbourg il a échoué comme peintre puis il a bifurqué vers la chanson mais si on fait un peu de la psychanalyse et qu'on se dit mais comment ça se fait que Soichiro Honda il ait été si mauvais tant de fois de suite en entretien d'embauche pour N4 chez Toyota alors qu'il est doué intelligent rapide sympa alors on peut se dire que ce n'est pas simplement qu'il s'est planté et qu'il a bifurqué c'est que au fond son vrai désir inconscient il ne le savait pas à l'époque était de monter sa boîte pas d'être un catch chez Toyota et que c'est pour ça qu'il a été mauvais en entretien d'embauche auquel cas son échec est un acte manqué son échec à l'entretien d'embauche d'autant plus intéressant qu'il y en a eu plusieurs de suite et c'est à dire que c'est en même temps une réussite parce qu'il se rapproche son désir de monter sa boîte autre exemple vous avez peut-être lu Michel Tournier superbe écrivain français le plus lu du XXe siècle Vendredi ou La vie sauvage des livres comme ça et bien il a raté cinq fois la grecque de philo cinq fois de suite alors qu'il est brillant il était déjà un prof il était spécialiste de Leibniz il était bilingue en franco-allemand et tout ils sont tous allemands les philosophes donc c'est bizarre et alors soit on dit vertu de bifurcation il a raté cinq fois la grecque il s'est retrouvé un peu au chômage il n'avait pas trop de boulot il s'est dit ok je vais écrire un roman pour faire de la philo dans un roman vu que je ne peux pas en faire à la fac et il a eu le prix concours à l'unanimité deux ans après avec son premier roman on se dit vertu de bifurcation mais on peut se dire aussi mais non pourquoi ce mec intelligent cultivé hyper bon en philo rate cinq fois de suite la grecque au point qu'on lui dit après t'arrêtes t'as plus le droit d'essayer peut-être que inconsciemment il ne veut pas être un prof au fond d'une fac franco-allemande pour enseigner le light minutes à trois barbus franco-allemand mais il veut être un romancier populaire et c'est pour ça qu'il rate dans ce cas là c'est un acte manqué dans ce cas là et c'est ma conclusion il y a échec et succès en même temps et finalement si on comprend ça et bien on vit mieux l'échec et aussi on vit mieux le succès on vit mieux l'échec parce qu'il a du positif et on vit mieux le succès parce qu'on ne commet pas l'erreur psychique de dire je suis le king je suis super bon et on ne devient pas arrogant on ne devient pas suffisant et finalement on s'ouvre à l'aventure humaine aux autres aussi grâce à cette expérience de l'échec la conclusion quand même de tout ça c'est que si on veut réussir réussir sa vie c'est à dire réussir à être singulier à développer le champ des possibles à rencontrer le réel et bien il faut il faut une vie dans laquelle se succèdent les échecs et les succès et surtout pas une simple succession de succès et d'ailleurs on s'aperçoit que quand on fait une frise chronologique les psychologues font beaucoup ça de notre vie de 15 ans à maintenant on s'aperçoit que si on met les échecs et les succès comme ça sur des croix de manière statistique très claire il y a échec et succès échec et succès échec et succès et assez vite on s'aperçoit que beaucoup de succès qu'on a rencontré en fait doivent à des échecs passer et vous m'avez présenté tout à l'heure monsieur comme on le ferait souvent en France par une succession de succès vous avez dit il a fait Sciences Po à HEC la grève de philo si j'avais été aux Etats-Unis le conférencier on aurait dit il a planté son bac il n'a même pas été pris en prépa Sciences Po mais il a rebondi et hop après il s'est senti tellement mal à HEC il a tellement rien compris en compta qu'il est devenu prof de philo et finalement ses romans ont été de tels fiascos qu'il est devenu philosophe et on aurait présenté chaque succès comme un enfant de l'échec alors ce sont des excès symétriques l'excès français c'est que dès que vous avez quelqu'un qui réussit on fait une biographie il n'a fait que des succès et l'excès américain c'est Michael Jordan qui dit je suis Michael Jordan parce que j'ai raté tous ces paniers moi je pense qu'il faut être entre les deux et penser que la beauté de la vie c'est le mélange et qu'une vie c'est une succession d'échecs et de succès et je laisserai la conclusion à Mandela avec une phrase que vous connaissez mais qui peut-être résonnera un peu différemment maintenant je n'échoue jamais soit je réussis soit j'apprends encore faut-il se dire j'apprends que je dois persévérer ou j'apprends que je dois biserquer voilà merci beaucoup applaudissements Merci.